Il est peut-être le prochain premier ministre de Suède, le social-démocrate Stéphane Löfven, un ancien ouvrier syndicaliste de 57 ans. Les premiers sondages réalisaient la sortie des bureaux de vote attribués à sa formation près de 30% des voix. Voilà qui mettra un terme aux 8 ans de règne de Friedrich Reinfeldt, actuel chef du gouvernement à la tête d'une coalition de centre-droit, accusé d'avoir accru les écarts entre les riches et les pauvres. Une victoire des sociodémocrates serait un retour à la normale en Suède, où cette formation est à l'origine de la construction de l'État-providence. Elle n'était jamais restée aussi longtemps dans l'opposition. Mais l'inconnu de ce scrutin reste le score des démocrates de Suède, un parti eurosceptique et anti-immigration en progression constante. Les derniers sondages les créditaient de plus de 10% des voix. Ils deviendraient ainsi le troisième parti de Suède. Mais ostracisé par les autres formations, ce parti d'extrême droite n'est pas en mesure de faire ou défaire les coalitions, ni de jouer les faiseurs de roi.